Bonjour à tous, alors bon matin, je suis Simon Lacoste-Julien, je suis Québécois, d'où l'expression un peu bizarre du bon matin. Je suis chercheur à ENRIA dans l'équipe Projet Sierra qui s'occupe de faire de l'apprentissage automatique, c'est dans le laboratoire informatique de l'École Normale Supérieure à Paris, on est à l'antenne de la Place d'Italie. Et je vais vous parler aujourd'hui de l'apprentissage automatique, le machine learning et le Big Data. Et en passant, toute mon éducation scientifique a été faite en anglais, j'ai fait mon doctorat à Berkeley et donc ça va être un peu en franglais et n'hésitez pas à poser des questions si vous ne comprenez pas trop mon accent québécois ou mes traductions un peu bizarres des mots mathématiques en français. Alors, et d'ailleurs n'hésitez pas à poser des questions, j'aime bien rendre des choses interactives et je vais même commencer maintenant. Alors, je voudrais savoir parmi vous, qui connaît déjà l'apprentissage automatique? Ah bon, c'est vrai, vous allez apprendre quelque chose. Et qui a entendu parler du Big Data? Ah oui, voilà, on lit plus les journaux. Ok, alors aujourd'hui je vais vous présenter, je vais commencer par une vue d'ensemble de ce qu'est le Big Data ou ma vision du Big Data et l'apprentissage automatique. Et en fait, ça va être une présentation que j'ai faite à Stanford en décembre. C'était devant surtout des gens de l'industrie et de la politique à propos du Big Data. Et donc, en gros, je vais leur donner des avertissements que le Big Data, ce n'est pas la panacée. Mais bon. Et après, je vais vous présenter quelques notions de base sur l'apprentissage, juste pour que vous ayez une certaine idée de comment ça fonctionne. Et je vais terminer avec un sujet un peu plus avancé, la prédiction structurée, qui est en fait mon expertise de recherche. Alors, commençons. Qu'est-ce que le Big Data? Qu'est-ce que c'est que ça, ce Big Data qu'on entend partout dans les journaux? En fait, c'est un mot tendance, un buzzword, pour décrire beaucoup de données. Donc, par exemple, juste pour vous donner l'exemple du mot tendance, ceci, c'est les résultats Google Trends. Donc, c'est un graphique du volume de recherche par mot clé devant Google en fonction du temps. Donc, on peut comparer data mining et machine learning, qui sont en fait quasiment des synonymes, versus Big Data. Et on a une croissance très rapide de l'engouement pour le Big Data. Et d'ailleurs, en premier trimestre 2012, il y a Obama qui a annoncé l'initiative du Big Data aux États-Unis. Donc, on parle de milliards de dollars qui sont investis dans le domaine. Et voilà. Donc, ça va continuer à croître dans le futur. Et d'où vient tout ce Big Data? C'est ça. Alors, en fait, on est dans l'ère de l'information, des information age. Donc, il y a une croissance exponentielle de données dans tous les domaines des sciences et des technologies. On peut penser, par exemple, juste l'Internet, tout ce qui est enregistré sur Internet, mais aussi dans d'autres domaines des sciences. Par exemple, en biologie, il y a le génome humain qui a été séquencé et tout, qui apporte beaucoup de données biologiques importantes pour pouvoir exploiter. En physique, il y a le Large Hadron Collider ou je ne sais pas comment ça se dit en français. CHC? CHL? OK. Je ne sais pas. On va l'appeler le LHC. Alors, c'est 10 à la 20 octets par jour qui sont enregistrés par des senseurs là-dedans. Donc, il faut éviter. C'est beaucoup de données. Et il y a aussi une panoplie de trucs qui enregistrent des choses, comme des senseurs, les portables, les téléphones mobiles. Par exemple, sur Facebook, il y a 350 millions, je crois, de photos téléchargées par jour. Les interactions sur Internet qui, évidemment, tout est enregistré. Maintenant, Big Brother vous regarde. Et voilà. Donc, tout ça, c'est une inclination de données phénoménale et qui apporte des nouveaux défis pour l'informatique. Et d'ailleurs, si en général, en informatique, quand on parle du Big Data, on parle surtout de ces défis-là. Et par exemple, de comment stocker ces données, comment les fouiller, comment faire du calcul distribué sur toutes ces données-là. Et d'ailleurs, il y a une des descriptions, c'est les trois V. Une caractéristique du Big Data, c'est volume, vélocité et variété. Donc, volume, évidemment, énormément de données. Mais il y a aussi la vitesse avec laquelle les données peuvent arriver. Ou, par exemple, aussi, on peut parler de streaming. Donc, des données qui arrivent en continu. Et il y a la variété aussi. Donc, on a des données. On doit avoir des données texte, des vidéos, des données analogiques, etc. Et donc, il faut pouvoir gérer cette variété de manière uniforme. Mais, pour moi, ce qui est le plus important, c'est de savoir comment extraire du sens de toutes ces données-là. Donc, comment utiliser ces données. Et c'est de là où vient l'apprentissage automatique. OK. Et donc, pour moi, le Big Data, la révolution du Big Data, en fait, la révolution, ce n'est pas le fait qu'il y a... C'est big. Le fait, c'est qu'il y a data. Il y a des données. Donc, c'est, en fait, il y a plusieurs domaines qui n'étaient pas super data-driven. Donc, utiliser les données de manière empirique. Qui, maintenant, on commence à les utiliser. Et donc, par exemple, le Big Data, en général, on pense qu'est-ce qui n'est pas stockable sur un laptop. Donc, je ne sais pas moi, des teraoctets. Mais, même avec un gigaoctet de données, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Et ça, ça peut être stocké sur mon laptop. Et donc, on veut pouvoir utiliser ces données pour faire des prédictions, pour pouvoir détecter des failles dans des systèmes, résoudre des problèmes, etc. Et donc, la question, c'est comment faire ça. Et la science derrière ça, en fait, c'est l'apprentissage automatique ou les statistiques computationnelles. Et en fait, c'est très multidisciplinaire comme domaine. Et donc, il y a beaucoup d'autres termes qui ont été utilisés en pratique. Par exemple, data mining, je crois, c'est la fouille de données. Business analytics, aucune idée. Pattern recognition, ça, c'est reconnaissance de forme, je crois, etc., etc. Mais tout ça, c'est à peu près, ça gère à peu près les mêmes choses. C'est comment faire des modèles à partir de données, en fait. Et donc, ce qui m'amène à l'apprentissage automatique. Qu'est-ce que l'apprentissage automatique? Et bien, Tom Mitchell, qui a écrit un livre sur le sujet, et d'ailleurs, c'est le directeur du... Je ne sais pas s'il y a encore le directeur, mais il y a un département d'apprentissage automatique à l'Université de Carnegie-Bellon, aux États-Unis. Donc, un département entier seulement sur l'apprentissage automatique. Pour vous donner une idée de l'ampleur que ça peut prendre. Et en fait, la question centrale pour l'apprentissage automatique, c'est comment on peut construire des systèmes qui peuvent améliorer leur capacité avec l'expérience. Donc, s'adapter avec l'expérience. Et quelles sont les lois qui gouvernent tous les processus d'apprentissage automatique. Et donc, on parle de systèmes informatiques qui peuvent avoir des observations et pouvoir apprendre et changer leur comportement, on pourrait dire. En fait, c'est une intersection entre l'informatique et les statistiques. Donc, l'aspect informatique, c'est évidemment l'aspect d'avoir des programmes automatiques qui peuvent résoudre des problèmes et de savoir quels sont les problèmes qui sont résolvables de manière efficace. Et l'aspect statistique, c'est qu'est-ce qu'on peut déduire à propos d'observations et un ensemble de suppositions. Et donc, en fait, un ordinateur qui peut apprendre à partir de données, c'est ça, c'est que ça a des observations, ça peut prendre, ça peut créer un modèle des observations. Alors, je vais donner une petite introduction à l'apprentissage automatique et je vais le contraster avec la programmation traditionnelle. OK? Donc, programmation traditionnelle, on veut résoudre un problème. Par exemple, je veux faire de la reconnaissance d'images. Donc, on peut créer un programme qui va prendre des entrées, une image par exemple, une image d'un zèbre ici et on veut qu'en sortie notre programme nous dise voici un zèbre. Et là, si je lui donne un tigre, on veut un tigre. Alors, le problème avec ce programme, c'est que pour l'ordinateur, qu'est-ce que l'entrée? Eh bien, c'est une image. Qu'est-ce qu'une image? C'est un tableau de pixels. Et donc, si je bouge un peu le zèbre dans l'image, tous les pixels changent, mais c'est encore le zèbre. Alors, comment créer un programme qui est capable d'être robuste à tous ces changements? En fait, c'est vraiment difficile et d'ailleurs, c'était impossible à programmer avant. Et donc, l'approche de l'apprentissage automatique, c'est plutôt que de programmer directement pour résoudre la tâche, on va programmer un programme pour apprendre à résoudre la tâche. Donc, plutôt qu'avoir un programme, on va avoir un programme d'apprentissage qui va avoir en entrée des observations d'entraînement. Donc, on va avoir des images qui vont être étiquetées tigre et des images qui vont être étiquetées zèbre. On donne ça à l'ordinateur. Et en sortie de notre programme d'apprentissage, on a un programme qui va résoudre notre solution. Donc, en fait, ce que le programme d'apprentissage va faire, c'est chercher parmi une liste de plein de modèles possibles ou de programmes possibles, avec des paramètres qu'on peut ajuster, trouver celui qui va résoudre le mieux notre tâche. Et ça donne ça à sortie. Une fois qu'on a notre programme en sortie, on peut l'utiliser pour résoudre notre tâche. Donc, c'est vraiment un changement de paradigme où plutôt que de programmer directement pour résoudre nos problèmes, on programme un ordinateur à apprendre pour pouvoir résoudre le problème. Alors, ça semble un peu magique. Je vais faire un lien avec quelque chose qui est peut-être plus familier, et d'ailleurs qui est statistique, c'est la régression, régression linéaire. Et donc, supposons que nous voulons réapprendre la loi F égale MA. Donc, on a des observations de force et d'accélération et on veut trouver une relation entre ces deux quantités. Alors, ça, c'est nous donner d'entraînement, n'est-ce pas? Alors, on peut mettre dans notre programme d'apprentissage qui va nous donner un modèle, une belle droite. Et donc, les paramètres qu'on doit apprendre, c'est les paramètres de cette droite. Donc, c'est ça la sortie du programme d'apprentissage. Et comment qu'on choisit les paramètres? Et bien, on va trouver les paramètres qui minimisent la somme du carré des erreurs. Les moindres carrés, oui. Et donc, ça, c'est la régression. Un exemple, et une fois qu'on a, et d'ailleurs, une fois qu'on a notre modèle, on peut faire de la prédiction sur des données qu'on n'a jamais vues. Donc, on peut regarder une valeur de force qu'on n'avait jamais observée et voir c'est quoi la prédiction qu'on peut faire. Donc, on a vraiment un modèle qui prédit. Un autre exemple, la classification. Donc, c'est le problème que j'avais mentionné avant qui était la classification entre tigres versus les zèbres. Alors, comment qu'on peut faire ça? Et bien, on peut, en fait, mettre nos observations dans un espace vectoriel. Donc, on va définir des attributs, on va appeler ça des attributs, qui sont les mesures de nos observations qu'on croit utiles pour faire la classification. Donc, par exemple, dans le cas des images, en général, on a pour chaque pixel, on pourrait avoir une dimension, ou pour chaque groupe de pixels, on aurait une dimension. On pourrait avoir c'est quoi la couleur moyenne de l'image, etc. Donc, on met tout ça dans un espace vectoriel. Ici, pour les fins de visualisation, ça va être en dimension 2. Alors, je mets mes images et là, on observe qu'en fait, tous les tigres et tous les zèbres tombent de chacun de côté d'une frontière de décision. Voilà. Et donc, le but ici, comme notre modèle on pourrait utiliser, c'est de trouver une frontière de décision qui sépare les données d'entraînement. Et donc, une fois qu'on a la frontière de décision, qui est notre modèle, on peut faire des prédictions sur des images qu'on n'a jamais vues, et par exemple, on regarde de quel côté de la frontière l'image tombe, et on peut faire une prédiction. Donc, ça c'est un tigre. Et donc, l'apprentissage ici, c'est de trouver où mettre la frontière de décision qui, dans un espace vectoriel, serait un hyperplan de manière linéaire. Alors ça, c'est la classification. Et finalement, un troisième exemple, c'est le clustering, le regroupement, le partitionnement. On a encore des observations dans un espace vectoriel, par exemple, mais qui sont non-étiquetés. Donc, on ne sait pas de quel groupe les observations viennent, mais on veut les regrouper de manière automatique. Et donc, par exemple, on veut que notre système nous dise, par exemple, ah, voici deux groupes. Et intuitivement, on pourrait le trouver nous-mêmes comme ça. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle le clustering. Et donc, l'utilité, c'est par exemple, ça pourrait être des mesures de symptômes de personnes. Et en fait, ces deux groupes-là, c'est deux groupes de cancers différents. Et souvent, ce genre de système, l'usager va voir le regroupement que le système prédit, et après, l'usager peut interpréter qu'est-ce que ces regroupements-là. Par exemple, un médecin pourrait trouver qu'en fait, ah oui, ce genre de symptômes-là, c'est pour tel cancer, etc., etc. Alors, donc, ça, c'était les trois exemples de modes, de domaines d'application pour l'apprentissage. Je vais maintenant passer à quelques avertissements pour le hype derrière le big data. Il y a une question ? Oui, donc, la question, c'est pour le regroupement, on les regroupe par paquets, mais on aurait pu le faire avec une frontière de décision. Alors, le problème dans ce cas-là, c'est qu'on ne savait pas de quel côté les décisions devraient être, parce qu'on ne savait pas c'était quoi les étiquettes. Contrairement au cas des tigres, où on sait que tout ça, c'est le même groupe, et tout ça, c'est le même groupe, donc là, on sait de quel côté. Ici, on ne sait pas. D'accord. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a du regroupement, on pourrait après apprendre une frontière de décision pour pouvoir faire de la classification. Alors, donc, quelques avertissements à propos du big data. Alors, parce que moi, j'ai entendu très souvent dans les médias que maintenant qu'on a tellement de données, on peut résoudre tout sans faire aucune supposition. Les données vont parler d'elles-mêmes. Alors ça, j'ai entendu ça souvent, les données parlent d'elles-mêmes. Pas besoin de faire de supposition, les données parlent d'elles-mêmes. Eh bien, en apprentissage automatique, il y a plusieurs théorèmes qui s'appellent les no free lunch théorèmes, il n'y a pas de repas gratuit, qui dit que sans faire de supposition à propos des données, toutes les méthodes d'apprentissage vont faire aussi bien en moyenne ou aussi mauvais en moyenne que des prédictions aléatoires sur des données qu'on n'a jamais vues. Donc, si on ne fait pas de supposition, eh bien, sur des nouvelles données qu'on n'a jamais vues, on pourrait juste prédire de manière aléatoire et on va faire aussi bon en moyenne. OK? Donc, la conséquence, évidemment, il faut des suppositions. Et donc, par exemple, si on fait de la prédiction de séries temporelles, je ne sais pas, on essaie de prédire la position d'un avion dans le temps, eh bien, une supposition qu'on peut faire, c'est que la position varie de manière lisse, qui est tout à fait raisonnable. Sauf que des fois, ils disparaissent, ils réapparaissent des milliers de kilomètres plus loin, mais bon. Alors, et donc, un exemple plus concret de cette notion-là, de faire des suppositions, c'est aussi l'aspect qui s'appelle la malédiction, le fléau de la dimension, qui est le problème avec les données en grande dimension. Donc, c'est le problème de l'explosion combinatoire de possibilités avec la dimension de nos données. Donc, en fait, le nombre de possibilités est exponentiel en la dimension. Donc, par exemple, si pour faire de la classification d'images, on considère, par exemple, des petites images, des images 16x16, 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 de pixels binaires, donc allumés ou éteints. Et donc, la dimension dans ce cas-là, c'est 16², 256, qui n'est pas très élevée. Moi, j'ai déjà travaillé avec des données en dimension plusieurs millions. Donc ça, 256, c'est une petite dimension, on pourrait dire. Et dans le cas de la classification, on veut, les sorties vont être deux possibilités, soit, je ne sais pas moi, un zèbre ou un tigre. Alors, le nombre d'entrées possibles, c'est, en fait, il y a le nombre de possibilités pour chaque pixel exposant le nombre de pixels. Donc, 2 à la 256, 10 à 77. Petit nombre de possibilités. Si on compare avec le nombre d'images sur Facebook, estimé à peu près à 1 000 milliards, bon, ben, oui, il y a beaucoup de données, mais on est très, très loin d'avoir tout vu ce qu'on aurait pu voir. OK? Et donc, c'est impossible d'apprendre la fonction de classification sans faire des suppositions. OK? Et voilà. Alors, Big Data ne va pas résoudre tout. Alors, deuxième piège. Alors, ça, c'est mining. Mining, c'est, je crois, la fouille. Donc, fouiller des patterns, ça, c'est des motifs. D'accord, fouiller des motifs aléatoires. OK? Et en fait, ça, le piège ici, c'est que si on cherche parmi une possibilité suffisamment grande de motifs, on va pouvoir toujours en trouver quelques-uns dans nos observations, même si c'est des motifs complètement aléatoires. OK? Et donc, ça, ça vient du... C'est relié au principe de Bonferroni, qui est exemplifié dans le paradoxe des anniversaires. Alors, ici, qui a déjà entendu parler du paradoxe des anniversaires? Ah! Vous savez tous, c'est pas grave. Bon, super. Moi, je trouve que c'est merveilleux. Donc, le paradoxe, pour mémoire, le paradoxe des anniversaires, c'est pas vraiment un paradoxe. C'est plus un résultat contre-intuitif qui... C'est pour voir quelle est la probabilité que parmi un groupe de N personnes, deux personnes au moins aient le même jour d'anniversaire, qui est beaucoup plus... Et avec au moins 23 personnes, la probabilité est plus qu'une demi. Donc, ça surprend souvent les gens. On s'attendrait que ça soit plus... Plus de personnes qu'on aurait besoin. Mais en général, oui. Comme ici, par exemple, on est beaucoup plus que 23. Donc, il y a beaucoup de jours d'anniversaire qui tombent le même... Qui vont arriver en même temps. Alors, qu'est-ce que... Alors, comment... Et d'où vient le paradoxe des anniversaires? Vient du fait qu'il y a un nombre quadratique de possibilités de paires de personnes. Donc, pour une personne... Pour une paire de personnes particuliers, la probabilité est très basse qu'ils ont le même jour. Mais le nombre de paires étant quadratique, très rapidement, on est capable d'avoir une probabilité très grande. Et donc, en pratique, d'où ça arrive, ça? Donc, un exemple d'actualité. Donc, la NSA, la National Security Agency des États-Unis, qui cherche des terroristes. Et donc, ça, c'est d'actualité avec les déclarations d'Edward Snowden. Alors, la NSA pense que des terroristes peuvent se cacher parmi vous. Et elle ne connaît pas le principe de Bonferroni. Et donc, elle suppose que les personnes-théoristes, par exemple, un comportement suspect va être quand une paire de personnes va rester dans un hôtel la même nuit à deux occasions différentes. Et donc, ils vont dire, si ça arrive deux fois, c'est que ce n'est pas une coïncidence. Ils sont en train de faire un complot. Alors... Bon, ben... Regardons des chiffres. Alors, supposons que... Et ça, c'est un exemple pris d'une présentation sur Internet sur le Big Data. Alors, supposons qu'ils sont en train de suivre un milliard de personnes. On va alors... Pendant mille jours. D'accord. Et que chaque personne demeure dans un hôtel à 1% du temps. Donc, un jour sur 100. Et donc... Et que chaque hôtel puisse contenir 100 personnes. Bon, c'est bon, chiffrons. Et donc, étant donné qu'on a un milliard de personnes et que c'est 1% du temps, on a besoin de 100 000 hôtels pour pouvoir tout tenir ces gens-là de manière régulière. Alors, voici les nombres. Et donc, la question, c'est que si tout le monde se comporte de manière complètement aléatoire, uniformément, et donc, il n'y a pas de terroristes, est-ce qu'on peut quand même détecter des comportements suspicieux, comme on dit au Québec? Donc, suspects. Alors... Et maintenant, étant donné ces nombres-là, la probabilité qu'une paire spécifique de personnes reste dans le même hôtel le même jour, c'est en fait 1 sur 1 milliard. Pas très élevé. Et que la probabilité que ça arrive deux fois, donc, c'est 10 à la moins 18. Donc, en effet, c'est très surprenant quand deux personnes vont arriver dans le même hôtel à deux moments différents. Mais le problème, c'est qu'il y a énormément de pères, évidemment. C'est la même chose que pour la paradoxe des anniversaires. Donc, il y a un nombre quadratique de pères. Et donc, dans ce cas-là, par exemple, en moyenne, le nombre de pères suspectes est de 250 000 personnes. Et donc, si la NSA veut suivre à la lettre 250 000 personnes, voilà, ce n'est pas très pratique. Donc, ça, c'est un exemple, en fait, qu'il y a tellement... Donc, ici, le motif qu'on cherchait, c'était une paire de personnes qui étaient deux fois différentes dans le même hôtel. Et évidemment, on va le trouver, ce motif, parce qu'il y en a tellement de possibilités. Donc, il faut faire attention. Alors, la morale de cette histoire. Quelle est la morale de cette histoire ? En fait, ça, je donnais cette présentation-là devant des industriels, comme je vous ai dit. Et donc, je leur ai dit, il faut engager des data scientists, des data scientifiques, qui n'ont pas seulement un entraînement en informatique, mais aussi en statistiques pour pouvoir ne pas avoir des absurdités comme ça avec leurs recherches. mais pour vous. Ah non. Ah bon. Et donc, c'est quoi cette data scientiste-là, cette histoire-là ? En fait, il y a un article dans le Harvard Business Review en 2012 qui a fait jeter beaucoup d'ongles qui parlait du métier de data scientifique, «The sexiest job of the 21st century », alors voilà, le métier le plus sexy du 21ème siècle, qui a été repris dans le monde récemment, par exemple, à propos... Alors, c'est... En effet, il y a une explosion de demandes pour ce genre de profession qui est à la fois à l'intersection de l'informatique et des statistiques. Et ça va être... La demande va seulement augmenter. Et voilà. Alors, maintenant, je vous ai parlé de certains pièges. Quelles sont les histoires de réussite dans ce domaine d'apprentissage automatique ? Alors, il y a l'exemple de la classification de pourriel. Donc, au Québec, ça s'appelle de pourriel. C'est le spam. À la classification de pourriel, moi, j'utilise Gmail et je trouve que ça fonctionne très, très bien, en fait. Et donc, ça, c'est aussi grâce à l'apprentissage automatique. Classification d'email en pourriel ou non. La traduction automatique par ordinateur, qui n'est pas très jolie. Les résultats ne sont pas très jolis, mais au moins, ils sont relativement fonctionnels. Par exemple, moi, je l'utilisais régulièrement pour traduire le russe durant la crise en Crimée. Et ça, c'est grâce aussi à l'apprentissage automatique. Donc, dans les années 80 et 90, la traduction automatique, c'était en fait des linguistes et des ingénieurs qui pensaient à un certain nombre de règles de traduction et se donnaient de la bouillie pour les chats. C'était complètement incompréhensible. La version moderne, c'est d'avoir des millions de phrases à la fois en, par exemple, français et anglais et d'apprendre avec des techniques statistiques. Et c'est ce que Google Trendset utilise, en fait. Reconnaissance vocale, alors c'est ce qui est utilisé dans votre smartphone qui fonctionne relativement bien maintenant. Les voitures qui s'auto-conduisent, encore là, c'est Google qui a fait ça aussi récemment, grâce à l'apprentissage automatique. Et, ah oui, maintenant ma démo. Alors, voilà. On va voir si ça va fonctionner pour la démo. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est en fait l'état de l'art en 2012. C'est une démo par le chef scientifique de Microsoft qui donne une présentation à Microsoft Research Asia. Et, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire son discours en anglais. Il va avoir un système de reconnaissance vocale en temps réel qui va après traduire de manière automatique en chinois et après reproduire sa voix de manière synthétique avec la tonalité respectée et tout ça en temps relativement réel. Et ça, ça fonctionne à un niveau suffisant maintenant pour pouvoir avoir le chef de Microsoft scientifique live dans la démo sans avoir trop peur qu'il va complètement se planter. Alors, maintenant, est-ce que moi, ma démo va fonctionner? Je vais voir ici la reconnaissance. Il y a beaucoup de travail à faire dans cette région. Il y a beaucoup de travail à faire. Mais cette technologie est très promette. il y a beaucoup d'autres techniques. Il y a beaucoup de travail à faire. Et je vous souhaite que dans quelques années, que nous serons pour pouvoir couper les tas de langue étrangères entre les gens. On ne peut pas dire que ça a été en français. J'en ai pas trouvé malheureusement. Je connais pas les chinois. Mais bon, apparemment, ils étaient très contents. Mais si vous regardez ici la reconnaissance vocale, en fait, il y a très peu d'erreurs. Je crois que le taux d'erreur est peut-être 5 % ou quelque chose comme ça, ou 10 % max. Et en fait, c'est ça, le taux d'erreur de la reconnaissance vocale est rendu maintenant à un niveau suffisamment bas pour avoir des technologies fonctionnelles comme ça. Et en fait, ça s'est arrivé parce qu'en 2011, il y a eu un gros boom en apprentissage automatique avec les réseaux de neurones profonds, qui en fait a fait un saut quantique en termes de performance pour la reconnaissance vocale. et maintenant ouvre la voie à plein d'applications, comme ce genre d'applications-là. Alors ça, c'est l'état d'art en 2012. Alors, oups, mauvais, non. Alors, donc pour résumer cette vue d'ensemble du Big Data, La révolution du Big Data, en fait, c'est une combinaison d'une disponibilité d'énormément de données et des avancées dans les méthodes computationnelles et statistiques pour pouvoir les exploiter. Donc, il donne évidemment des opportunités pour résoudre plein de nouveaux problèmes. Mais il n'y a pas de magie. Alors, il faut quand même être prudent devant les suppositions implicites qui sont faites. Et il y a beaucoup de réussite dans les domaines technologiques. Mais alors, maintenant pour vous, l'épreuve de prépa. C'est bien beau tout ça. Alors moi, je crois que c'est important de préparer les futures datas scientifiques, donc juste d'être au courant que ce genre de choses existent. Mais aussi, l'apprentissage automatique, je crois, est une source d'applications intéressantes pour les concepts de mathématiques et en informatique. Donc, il y a énormément de maths en apprentissage automatique et aussi beaucoup d'informatique. Et donc, on parle d'algèbre linéaire, du calcul, d'optimisation, probabilité statistique évidemment. Et du point de vue informatique, structure de données, algorithmique, algorithme de recherche, donc de recherche par exemple, ce genre de choses-là. Et donc, je crois, pour bien motiver les élèves, les étudiants, c'est utiliser par exemple certaines applications de l'apprentissage automatique pour être intéressantes. Et d'ailleurs, je vous encourage à, je vais mettre le lien complet à la fin et j'imagine que les diapos vont être disponibles peut-être. Et donc, je vous encourage à voir un cours d'intelligence artificielle qui s'est donné à Berkeley par Dan Klein et pour les niveaux de premier cycle et que tous les projets sont en Python. Et en fait, le genre de projet, c'est par exemple, par exemple en l'intelligence artificielle, la notion d'algorithme de recherche est très importante. Et donc, pour tester plusieurs algorithmes de recherche, l'étudiant avait une interface Pac-Man. Donc, Pac-Man doit manger tous les palettes, je ne sais pas si c'est français, mais les pastilles, merci. Donc, Pac-Man doit manger tout les palettes de manière le plus efficace possible. Et donc, c'est un algorithme de recherche. Et l'interface graphique et tout est déjà codé en Python. Et donc, l'étudiant n'a qu'à remplir la partie de l'algorithme de recherche, donc la partie plus importante algorithmique, pour voir le résultat de ces recherches. Et les étudiants adoraient. Il y a aussi du battleship, il y a plein de choses comme ça. Et tout ça, c'est disponible en code ouvert, en Python. Et je t'encourage à le regarder. Alors, ça, c'est pour les datas scientifiques. Mais aussi, en fait, ce n'est pas seulement important pour ceux qui vont faire de l'informatique plus tard. C'est aussi important pour ceux qui vont faire de la science. Parce qu'en fait, cette révolution du big data n'est pas seulement, elle est aussi dans les sciences. Et donc, ici, ça, c'est un petit cartoon de sciences traditionnelles versus sciences modernes. Donc, on a des expériences assez simples. Après, on fait des analyses. On a un modèle assez simple. Après, on vérifie. Alors, tout ça, c'était très joli pour F égale MA. Mais la science moderne, c'est plutôt, par exemple, avoir des biopuces qui ont des centaines de milliers de mesures. Dans ce cas-là, par exemple, des niveaux d'expression de gènes. Et là, évidemment, on ne peut pas observer ça de manière humaine. Il faut utiliser des outils informatiques pour pouvoir bien visualiser. On obtient, après, à des modèles assez complexes. Et... Ah, c'est coupé de côté. Intéressant. Et donc, en fait, ça devient beaucoup plus compliqué. Alors, des exemples de l'ère d'information en sciences. Et ça, c'est des chiffres d'attente de 2009. Parce que c'est quand j'en ai cette présentation-là. Donc, en biologie, je l'ai mentionné, les plus de biopuces qui ont des centaines de milliers de mesures sur chacune des puces. En physique, encore, le LHC, qui a des centaines de millions d'événements par seconde. Et qui était dans ce temps-là, c'était 20 fois l'Internet visible par jour. Et donc, évidemment, on ne peut pas tout stocker ça. Il faut filtrer. Et donc, ils utilisent aussi des algorithmes d'apprentissage automatique là. En sociologie, par exemple, maintenant, on peut observer les gens en real-time. Avec, par exemple, Facebook, le réseau social, qui dans ce temps-là, c'était 200 millions. Maintenant, on est en plus d'un milliard. Et en informatique, si on essaie de modéliser l'Internet, par exemple, 20 milliards de pages web dans ce temps-là. Alors, voilà. Donc, ça, c'est le genre de big data, mais aussi pour ceux qui veulent faire de la science. OK. Alors, voici, c'était pour la vue d'ensemble du big data et de l'apprentissage. Alors, maintenant, quelques notions de base. Alors, maintenant, c'est là qu'il faut bosser. Il faut prendre des notes. Je vous fais un examen à la fin. Alors, commençons par quelques notions de base. Et donc, ça, c'est pris d'un cours qu'on avait donné à Berkeley. Alors, formellement, et ça va être multicolore, on va aller voir ça. Alors, formellement, il y a plusieurs cadres pour l'apprentissage automatique. Mais un cadre qu'on utilise souvent, c'est qu'on suppose qu'on a des observations qui sont générées de manière aléatoire, étant donné une distribution fixe. OK. Et de manière indépendante. Donc, on va avoir N observations indépendantes générées par une distribution P qu'on ne connaît pas. Et donc, on va essayer d'apprendre cette distribution. Et donc, dans le cas de l'apprentissage supervisé, par exemple, la classification et la régression, on va avoir à la fois des entrées et des sorties qui nous sont données. Donc, X, Y, c'est notre entrée qui pourrait être, après, ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être du texte. Ça pourrait être des graphes. Mais ça pourrait être juste un vecteur en RD. Et Y, dans le cas de la classification, va être une étiquette discrète. Donc, par exemple, pour la classification binaire, c'est soit deux possibilités. Ou on a la classification multiclasse qui va avoir qu'à possibilité. Étant donné que ces observations-là, N observations, le but, c'est d'apprendre une hypothèse. Donc, qu'est-ce qu'une hypothèse en ce cas-là? Étant donné qu'on veut faire de la prédiction, par exemple, ce serait de trouver une fonction de prédiction entre les entrées et les sorties. Et cette fonction de prédiction doit minimiser une notion d'erreur, OK, qui dépend de notre tâche. Mais comme, par exemple, ça pourrait être la probabilité que notre prédiction soit différente à la vraie valeur de l'étiquette pour cette entrée-là, OK? Donc, en gros, c'est à peu près ça un des cadres statistiques pour l'apprentissage. Ici, il y avait une supposition d'indépendance qui est souvent pas valable en pratique. Donc, il y a aussi des cadres plus généraux qui ne supposent même pas que c'est indépendant. Alors, ça, c'était pour la classification. Donc, la classification, on veut apprendre une fonction de prédiction entre les entrées et les sorties, où les sorties sont des choix discrets. Je ne sais pas si ça se dit en français, en fait, discrets, mais bon. C'est par opposition à continue. Et donc, la régression, c'est le même problème où la sortie, elle est continue. Donc, par exemple, la température, quelque chose comme ça. Alors, comment on fait de la régression linéaire? Donc, pour plusieurs, ça va être la révision, mais il y a des petits éléments nouveaux, peut-être, que vous allez voir. Alors, donc, en gros, on va avoir un modèle linéaire pour nos prédictions. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par linéaire? Donc, on va dire que notre fonction de prédiction, ça va être une combinaison linéaire des attributs d'entrée. Et donc, dans ce cas-là, par exemple, on a aussi un... En anglais, c'est y-intercept. Je ne sais pas quand c'est dans le français. La psis? Non. Je ne sais pas. Mais la valeur à zéro de la fonction. L'ordonnée à l'origine? Ah oui, ça, je me rappelle. Alors, j'ai fait des maths. Quand j'étais très jeune, j'ai fait des maths en français. Mais depuis l'université, tout est en anglais, donc j'ai tout oublié, désolé. Alors, l'ordonnée à l'origine... Ah oui, c'est joli, ça. Alors, l'ordonnée à l'origine est coefficient pour chacun des attributs d'entrée. Et si on va définir une nouvelle attribut à valeur 1 pour chacune des objets possibles, on peut écrire le tout comme un produit scalaire entre le vecteur de paramètre et le vecteur d'entrée. Donc, en rajoutant un 1 partout pour la première coordonnée. Et donc, en plusieurs dimensions, on veut trouver un plan dans les données. Alors, comment trouver le... Alors, comment choisir la meilleure ligne? Alors, évidemment, il faut trouver une notion d'erreur. Dans ce cas-là, ça va être la loi des moindres carrés. Donc, pour chaque prédiction qu'on fait... Donc, ça ici... Attends, super technologie. Alors, ça ici, ça va être notre prédiction Y. Et on regarde la distance au carré avec la vraie valeur. Et on veut trouver le W qui va minimiser cette somme-là. Alors, un peu de maths. La j'ai binaire. Donc, je parlais de la j'ai binaire. Alors, si on écrit nos entrées... D'ailleurs, ça, je vais l'écrire ici. Donc, on va organiser nos entrées dans une matrice qui s'appelle la matrice de design. Je ne sais pas comment ça se dit en français. Mais... Et donc, chacun de nos vecteurs d'entrée va être mis ici en une rangée. Et donc, on a après que si on fait X, W, ça donne un vecteur de chacun de nos produits scalaires entre... Ouais, ça, c'est transpose ici. Et W. Et donc, ça, c'est un vecteur de... Chaque entrée ici, c'est un scalaire qui va être notre prédiction. Donc, ça, on va appeler ça Y chapeau. Donc, ça, c'est nos prédictions. Et en fait, on veut, après que les... On veut... Et donc, la somme des erreurs au carré, donc cette chose-là ici, en fait, peut s'écrire comme le produit scalaire entre Y chapeau et le vrai Y, organisé en tant que vecteur. Donc, Y, c'est un vecteur de grandeur N par 1 avec chacune des valeurs d'étiquette données comme ça. Et donc, ça ici, ça, c'est juste la somme... Ah, pardon, ça, c'est pas ça du tout. Y moins Y. Donc, Y chapeau moins Y. Donc, ça, c'est un vecteur de résidu qui est l'erreur entre ma prédiction et la vraie valeur. Et donc, on peut faire ça transpose soi-même. Et ça, ça va être la somme du carré. N'est-ce pas? Alors, et donc, ça, ce que je viens d'écrire, c'est seulement X W moins Y. Et quand on développe tout ça, on obtient cette belle expression. Et qu'on peut, étant donné qu'on veut minimiser par rapport au W, on peut prendre la dérivée, le gradient, et le mettre égal à zéro. Et on obtient, donc ça, c'est la dérivée, on obtient ce qu'on appelle les équations normales. Donc, on veut que W satisfait ces équations-là. Et donc, si on suppose que X transpose X est inversible, on peut le mettre de ce côté-là, on obtient notre solution de manière analytique. Alors, voici la solution. Et en fait, il y a une interprétation géométrique de tout ça. C'est que, en fait, ça, c'est le vecteur de résidu, comme j'avais défini. On veut que le vecteur de résidu soit orthogonal aux colonnes de notre matrice X. Alors, X, en passant, elle est, donc ça, c'est, la dimension ici, c'est D. Et ça, c'est N. Et donc, en fait, l'interprétation géométrique, c'est que nos prédictions qu'on va faire, on veut que ce soit la meilleure reconstruction de Y dans le column space, dans l'image de X. OK? Alors, de point de vue géométrique, ici, on a notre vecteur d'étiquette Y et on a l'image ou l'espace de colonne de X et on va projeter le vecteur de prédiction là-dedans pour trouver la meilleure approximation dans l'espace de colonne. et après, si X est de rang complet, on pourrait trouver de manière unique, c'est quoi le W. OK? Donc, X de rang complet, c'est pour dire que X transpose X va être inversible, n'est-ce pas? Alors, pour trouver la solution, donc, cette matrice D par D va être inversible, ça veut dire, entre autres, qu'il faut que D soit plus petit que N, n'est-ce pas? Il faut qu'on ait plus d'observation que de dimension. Et dans ce cas-là, cette matrice-là va être comme le pseudo-inverse de X, en fait. Et la solution est unique. Si X transpose X n'est pas inversible, on peut définir encore avec le pseudo-inverse et, en fait, ça choisit la solution de plus petite norme. Alors, pourquoi je mentionne tout ça? C'est que, par exemple, si X transpose X n'est pas inversible, donc il y a un problème d'unicité, en fait, il y a un problème aussi de stabilité numérique, parce que, bon, la solution n'est pas unique. Et on peut rendre la solution plus stable en rajoutant un petit facteur de la matrice d'identité. Et donc, on va écrire plutôt que... Donc, la solution normale va devenir X transpose X plus une petite valeur identité. Et donc, ça, on va vouloir résoudre ça. Et là, avec l'epsilon, ça, ça va toujours être inversible. Et donc, on aura une solution unique. Mais, en fait, ça, c'est un phénomène qui arrive souvent en apprentissage automatique. Quand la solution n'est pas stable de manière numérique, c'est souvent qu'il y a une instabilité statistique. Et donc, l'aspect statistique ici, c'est que si N est plus petit que D, donc le nombre d'observations est plus petit que le nombre de paramètres à estimer, alors on est dans un cas où on n'a pas assez d'observations pour pouvoir estimer nos données. Et donc, la matrice ne va pas être invertible. Donc, numériquement, ça va être instable. Mais statistiquement aussi, c'est instable. On ne peut pas estimer des quantités quand on n'a pas assez d'observations. Et donc, il va falloir régler ce problème-là. Et je vais y revenir. En rajoutant la matrice identité, ça s'appelle la régression... Régression... Ridge, je n'ai aucune idée. Par crête, je crois. Régression par crête. Et je vais revenir à ce problème de stabilité bientôt. Mais avant, alors comment... Donc ça, c'était de manière linéaire. Mais ce n'est pas parce que le modèle est linéaire dans les paramètres qu'on ne peut pas faire des fonctions non linéaires. Et donc ça, c'est la magie des méthodes linéaires. Donc en faisant des transformations de nos données non linéaires, par exemple, on pourrait avoir x et x carré qui sont utilisés comme des attributs, on obtient après une fonction quadratique. Alors là, il manque un petit carré ici, à la droite. Et donc, en faisant... Et donc, dans ce cas-là, cette formule-là, c'est encore linéaire dans les paramètres. Et donc, toutes les équations pour résoudre l'estimation des paramètres restent la même. Et donc, géométriquement, à quoi ça ressemble? Eh bien, on a notre donnée originale qui était x. On a maintenant fait une application sur la droite quadratique ici, la courbe quadratique, donc x et x carré. Et en regardant les observations en y, on peut essayer de maintenant... Fiter, comment on dit fiter? Ajuster, merci. On peut ajuster, trouver un hyperplan qui ajuste les données. C'est comme ça que vous dites ça en français? Participation interactive. How do you say... Comment vous dites... Fit plan? Ah, fiter, ah oui, j'aime ça. Ah, vous, les Français, c'est merveilleux. Vous prenez le mot en anglais et vous le dites avec un accent français et ça fonctionne. C'est comme le big data. Tandis qu'au Québec, au Québec, l'inverse, c'est qu'on dit les mots anglais avec un accent anglais et donc on a aussi des traductions comme pourriel, fin de semaine, stationnement, etc. Mais bon, alors fiter, moi j'aime bien. Alors, fiter, c'est plus simple. Alors, on va fiter un hyperplan dans les données et cet hyperplan, l'intersection entre l'hyperplan et la courbe qu'on a, x carré, va être en fait notre fonction quadratique. Et donc, c'est la magie d'avoir des modèles linéaires en haute dimension nous donne des fonctions non linéaires originellement. Alors, donc, pour tout résumer tout ça, donc, pour faire de la régression ordinaire, on a nos données d'entraînement, les x et y, on va définir des transformations possiblement non linéaires de nos entrées pour pouvoir définir nos attributs. On va mettre un coefficient pour chacune de ces attributs-là et ça va être notre fonction de prédiction. Et on va trouver notre paramètre en minimisant les carrés des erreurs. Alors, donc ça, c'est la régression. Des questions sur la régression? Alors, combien de personnes ici connaissaient tout ça? Ah! Pas tant que ça! Bon. Alors, maintenant, principe d'apprentissage fondamental. Donc, ça, c'est la partie la plus importante de la présentation sur l'apprentissage automatique. OK? Alors, le rasoir d'Occam et le surapprentissage. Alors, et donc ici, j'ai des données d'observation, des X et des Y et je pourrais fiter un modèle linéaire à deux paramètres ou un modèle quadratique à trois paramètres ou un modèle cubique à quatre paramètres, etc., etc., etc. Et donc, ça, c'est la solution des moindres carrés pour un modèle cubique. Pour modèle de degré 10, modèle de degré 15. Alors là, on commence à avoir, on est dans les potatoes, comme on dit, dans les patates, les pommes de terre. Et ça, c'est le problème du overfitting, le surapprentissage. Et du fait, par exemple, parmi n points, on peut toujours exactement fiter n points avec un polynôme de degré n moins 1, n'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire que c'est vraiment une bonne description du phénomène existant. Et d'ailleurs, ces oscillations gigantesques, en fait, c'est typique pour les polynômes. Je pense que ça fait le phénomène de RUNGE. R-U-N-G-E. Et donc, si on essaie de prédire, on n'a pas observé un X et on veut prédire la valeur de Y pour cette région-là, on va avoir des prédictions complètement absurdes. OK? Et donc, ça, c'est l'exemple où le modèle a surappris, a appris par cœur les données et en fait, est en train, dans ce cas-là, de s'ajuster au bruit. On est dans le bruit. Et donc, par exemple, si tout ça était sur une droite, il n'y aurait pas de problème. Même un degré 15, on aurait une droite. Mais étant donné que les données ne sont jamais exactement sur une droite, il y a toujours un peu de bruit, alors là, on commence à avoir des oscillations un peu complètement absurdes. Alors, comment résoudre ce problème? C'est un principe du rasoir d'Ockham qui est un principe philosophique très, très vieux dans les postémologies des sciences et qui va dire qu'entre deux modèles hypothèses qui expliquent aussi bien les données, on va choisir celle qui est la plus simple. Donc, c'est très simple comme principe. On essaie de trouver des hypothèses simples qui expliquent bien les données. Et dans le cadre de l'apprentissage automatique, ça va se manifester en général comme un compromis entre l'erreur d'entraînement, donc c'est à quel point on fit les données, et la complexité du modèle. Et donc, par exemple, c'est dommage que c'est coupé, mais par exemple, on va trouver, on va choisir notre hypothèse qui va minimiser la combinaison d'une erreur empirique, donc on va avoir un coût de nos prédictions sur les données, et une fonction de régularisation de hash. Donc ça, régularisation, ça va être une fonction qui caractérise la complexité de notre hypothèse. Et donc, on va trouver une hypothèse qui minimise à la fois sa complexité et l'erreur empirique. OK? C'est juste, il manque un hash. Omega de hash. Voilà. Et ça, ça peut être formalisé de manière très précise en statistique, et d'ailleurs, je vais vous donner un exemple plus tard de cette caractérisation-là, très précise. Et d'ailleurs, moi personnellement, ça a été un des résultats les plus satisfaits que j'ai eus dans le jeu, une de mes, comment dire, de réalisation, enfin, d'avoir ce principe philosophique d'épistémologie des sciences qui, en fait, c'est fondamental, comment faire des sciences, comment savoir qu'est-ce qu'un modèle qui s'ajuste aux données, qui explique bien les données. Alors, il y avait cette heuristique, notion heuristique de, ah ben oui, il faut trouver des modèles simples, mais qu'est-ce qu'un modèle simple? Et en fait, dans le passage automatique, on obtient d'avoir, on a des mesures précises de c'est quoi la complexité de modèle et on peut après avoir des résultats très précis de qu'est-ce que ça veut dire de pouvoir faire ce genre de choses-là. Et donc, d'un point de vue graphique, et donc ça, c'est la diapo la plus importante de toute la présentation. C'est, alors, illustrer le rasoir d'Ockham. Alors, en général, ce qu'on peut voir, c'est en fonction de la complexité des modèles qu'on considère, si on regarde l'erreur de prédiction de ces modèles. Alors, quand on a des modèles de faible complexité, par exemple, des droites, on observe en général ce qu'on appelle le sous-apprentissage. Donc, on n'est pas capable de bien fiter les données. Par exemple, si nos observations sont vraiment sur une fonction quadratique, essayer de trouver une droite qui explique ça, c'est un peu nul. Alors, on va avoir une erreur de prédiction très élevée sur les données d'entraînement. Alors, au fur et à mesure qu'on augmente la complicité des modèles, donc on peut par exemple augmenter le degré de notre polynôme, on peut diminuer l'erreur d'entraînement. Mais si on regarde l'erreur test, alors l'erreur test qu'on appelle erreur de généralisation, c'est l'erreur sur des données qu'on n'a pas encore vues, en fait. L'erreur va diminuer au début parce qu'on est vraiment en train d'apprendre quelque chose d'intéressant. Mais à un moment donné, on va commencer, on va avoir l'erreur sur le test qui va augmenter. Donc, par exemple, dans notre phénomène de RUNGE, ah non, l'erreur sur le test est complètement nul ici. Et donc ça, ce régime-là, c'est le surapprentissage qui existe aussi quand vous enseignez aux étudiants et que vous donnez des exercices pour qu'ils apprennent les concepts et l'étudiant, plutôt qu'apprendre les concepts, apprend les exercices par cœur. C'est exactement ça qui arrive. Et là, vous lui présentez un exercice un peu différent à l'examen et pouf, il se plante complètement parce que ce n'est pas exactement ce qu'il avait vu. Donc, c'est le même problème pour l'ordinateur. Il faut faire attention. Et donc, il faut trouver ce qu'on appelle le sweet spot qui est ici. Et donc, dans le cas de la régression linéaire, alors ici, comment on va faire ça? Donc, je vais réécrire l'équation ici. Attention. Ha! Voilà. c'est ce qui a été coupé. Et donc, dans ce cas-là, plutôt que juste minimiser l'erreur des carrés, le carré des erreurs, on va rajouter une mesure de complexité. Et donc, la norme de nos paramètres va être une mesure de complexité. Alors, pourquoi la norme des paramètres? Alors, supposons que chaque paramètre est décrit par un nombre fixe de bits, par exemple, je ne sais pas moi, 5 bits. Alors, en mettant une borne sur la grandeur des paramètres, on met une borne sur le nombre de bits qui peut être changé. Et donc, d'un point de vue combinatoire, on va avoir une borne sur le nombre de fonctions différentes qu'on pourrait prédire. Donc, c'est vraiment, donc, s'il y a un seul bit, on a deux choix, si on en a 4, il y en a plus, et donc, une norme plus grande peut avoir plus de possibilités de prédiction. Et dans le cas, par exemple, des données, je ne sais pas si c'est exactement les mêmes données que j'avais, mais degré 19, tu vois, ça donne une prédiction assez raisonnable quand on fait cette minimisation régularisée. Et donc, pour revenir à notre stabilité numérique, et donc, dans ce cas-là, on obtient la régression par traite, donc, c'est exactement les équations normales et modifiées avec l'identité ici, qui nous donnent une solution unique toujours. donc maintenant, non seulement on règle le problème du surapprentissage, mais en plus, on obtient aussi une solution beaucoup plus stable numériquement. Et ça, je vais sauter ça. Alors, donc c'était pour la régression et les rasoirs d'Occam. Et je vais peut-être faire une petite pause de deux minutes juste pour que vous pouvez vous dégourdir les jambes, vous poser des questions, je ne sais pas. Question. Oui, mais je peux les répéter. Ah ah! Oui, alors, la question, la question, la question est, dans ce cas-là, j'ai fait le choix d'aller à degré 19. Je minimise la norme et tout, et j'obtiens une solution, mais j'ai fait le choix d'aller à degré 19. Donc, j'imagine la question, c'est comment savoir quel degré utiliser, n'est-ce pas? C'est une très bonne question et c'est une question qui, d'ailleurs, n'est pas résolue de manière super exacte et définitive. Mais, alors, plutôt que de minimiser la norme L2, on peut minimiser la norme L1, en fait. Et qu'est-ce que ça fait, la norme L1? ça fait de, je ne vais pas faire de petits dessins, mais ça donne des résultats qu'on appelle, aucune idée, comment ça se dit en français, sparse. Donc, il y a beaucoup de zéros. Clairsemé. Les résultats clairssemés. Et ce qui permet, après, de dire que certaines attributs ne sont pas utilisées dans la fonction de prédiction. et donc, si on va, on pourrait avoir un polynôme de degrés assez élevé et on peut utiliser aussi une régularisation de manière qui est emboîtée, on pourrait dire, qui fait que ça va choisir, en choisissant quelle coefficient va être non zéro, ça va choisir le degré en même temps du polynôme. Mais, donc ça, c'est un exemple assez facile, mais il y a aussi d'autres exemples plus compliqués, plus évolués, élaborés pour pouvoir savoir comment faire le choix du modèle. Mais donc, ce problème-là s'appelle le problème de sélection de modèles qui, par exemple, choisir le degré du polynôme ou choisir la dimension des attributs aussi, par exemple, qui a dit que c'était en dimension 4 qu'il ne fallait que le choix, etc. d'accord, alors la question, c'est est-ce qu'il y a des gens qui ont fait du calcul variationnel pour trouver la meilleure fonction, j'imagine, donc plutôt qu'avoir des polynômes, ça pourrait être quelque chose, par exemple, des splines, comment je peux dire en français, mais... Des splines ? Ah, c'est merveilleux ! Des splines. Alors, en fait, et donc ça, ça nous amène dans le domaine des non-paramétriques. alors, en apprensage automatique, donc ici, ce qu'on appelle un modèle paramétrique, c'est un modèle où le nombre de paramètres est fini, est fixe. Par exemple, 20. Les modèles non-paramétriques ont un nombre potentiellement infini de paramètres et donc le nombre de paramètres qui va être estimé va croître avec les nombres de données. Et donc, par exemple, plutôt que considérer des polynombres, si on considère toutes les fonctions possibles, différenciables, par exemple, ou lisses, on pourrait essayer d'estimer par un métier toutes les fonctions possibles. Alors là, le nombre de fonctions, c'est un espace de dimension infini, donc on estime un nombre infini de paramètres de manière explicite. Et donc, il y a des modèles qui font ça et d'ailleurs, par exemple, un modèle très populaire s'appelle les processus gaussiens qui permet et en fait, peut résoudre cette équation-là. L'équation devient presque la même, sauf qu'il y a un noyau ici plutôt qu'un produit scalaire entre les entrées. Est-ce qu'on pourrait apprendre à des programmes Python? Alors, est-ce que, d'ailleurs, je vais vous donner des pointaires, des liens à la fin de la présentation sur des logiciels qui implémentent ce genre d'algorithme d'apprentissage entre autres en Python et par exemple, la régression linéaire? Ah oui, d'accord. Alors, la question, c'est est-ce que plutôt qu'utiliser des programmes mathématiques, on pourrait utiliser des programmes comme en Python et donc, on aurait des déclarations dans le programme, on pourrait changer la position des déclarations, changer les valeurs des loops, etc. Et parmi tous ces programmes possibles, on trouve celui qui donne la bonne réponse. Et la réponse, c'est oui, ça existe aussi, ce genre d'approche. Et d'ailleurs, d'autres approches un peu plus ésotériques, il y a aussi le même principe pour faire des expériences scientifiques. Donc, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais il y avait des personnes qui faisaient des recherches sur comment planifier des expériences scientifiques de manière automatique. Et donc, le logiciel choisirait quels paramètres d'expérience, etc. Après, il y aurait un robot qui faisait des mesures, etc. Et après, revenait au logiciel qui allait changer quelle expérience, etc. de manière automatique. Mais donc, en gros, l'apprentissage, c'est un peu comme un concept unificateur, c'est on fait une recherche parmi plusieurs modèles. Donc, la question de quelle est la famille de modèles qu'on considère, ça peut être des modèles de régression, mais ça peut être aussi des programmes, ça peut être des choses un peu plus compliquées et physiques. Dernière question. Si j'avais, on sait par ailleurs des choses sur les impédiations parce que c'est un certain peu plus haut, on a déjà des données qui n'est pas complètes, c'est une chose comment on intègre pour essayer de mieux d'éviter d'éviter la sur-apprentissage. Oui, alors, voilà, alors voici la diapo que j'avais sautée. La question, c'est que si on a déjà une idée du bruit, on a déjà des idées a priori sur nos observations, comment utiliser cette idée-là pour éviter le sur-apprentissage ou se planter? OK? Et d'ailleurs, il y a plusieurs manières, évidemment. Déjà, quand on minimise le carré des erreurs, on a en même temps, d'un point de vue probabiliste, on suppose que les erreurs sont gaussiennes. Si on aurait une différente notion d'erreur, par exemple, si on minimise plutôt que le carré des erreurs, on minimise la valeur absolue des erreurs, c'est plutôt des distributions de la place que des distributions gaussiennes. Et dans le cas, par exemple, pour la régression de crête, on peut re-obtenir ce genre de modèle en mettant un a priori sur nos paramètres qui est aussi gaussien et de valeur moyenne zéro. Donc, on pense que nos paramètres sont petits avec une gaussienne. Et dans ce cas-là, on peut, si on regarde la postérieure de nos paramètres étant donné les observations, on a une équation qui ressemble exactement à ce qu'on essaie de minimiser avant. cette vision-là est une vision qu'on appelle bayésienne parce qu'on utilise la règle de Bayes pour retrouver cette postérieure-là. Mais les méthodes bayésiennes sont très puissantes pour pouvoir inclure nos informations a priori par rapport à ce qui se passe dans le monde. Mais si ces suppositions sont fausses, alors on peut se planter royalement. et je vais revenir dans la fin de la présentation sur cet aspect-là, quand nos suppositions sont fausses. Alors, maintenant, je... Voilà, alors la pause, c'était une pause-question en fin de compte. Je crois qu'on s'est réveillé un peu. On va maintenant aller à la classification. La classification, d'accord, et avec des classes... Et encore là, on va considérer des modèles linéaires pour commencer. Parce qu'on peut toujours avoir des modèles non linéaires en faisant des transformations non linéaires de données. Donc, c'est un peu la magie de tout ça. Et donc, dans ce cas-là, modèle linéaire, qu'est-ce qu'on a ? On a une décision, une frontière de décision qui est un hyperplan, donc un hyperplan caractérisé par sa normale. Donc, W, le paramètre, maintenant, va être un vecteur de la normale de notre hyperplan. Et en faisant le produit scalaire avec notre entrée, en rajoutant un seuil, on peut translater notre hyperplan comme ça. Et en regardant le signe de cette valeur-là, on obtient de quel côté de l'hyperplan tombent nos données. Alors, c'est notre fonction de décision, va être le signe du produit scalaire avec X et plus B. Et donc, c'est deux décisions, soit moins 1 ou soit plus 1. Et l'algorithme du perceptron, qui est un des plus vieux algorithme d'apprentissage automatique et guidé par les erreurs qu'on fait. Et donc, c'est un algorithme itératif. On commence avec un paramètre initial. Et après, on va faire une étape à la fois. On observe une donnée et on regarde c'est quoi notre prédiction qu'on en fait. Et si notre prédiction, elle est différente de la valeur d'étiquette pour cette entrée-là, on va faire une mise à jour de notre paramètre dans la direction de la vecteur d'entrée. Et donc, ça, c'est seulement différent de zéro si H de X n'est pas égal à Y de Y. OK? Et donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est guidé par les erreurs. Donc, quand on ne fait pas l'erreur, on ne fait pas de mise à jour des paramètres. Et donc, si par exemple, nos données peuvent être séparées de manière linéaire, après un nombre fini d'itérations, cet algorithme, en fait, il y a une preuve qui va garantir qu'on va avoir trouvé un hyperplan qui sépare nos données. Et donc, étant donné qu'il n'y aura plus d'erreur, notre hyperplan va être stable. Mais si le nombre, s'il n'y a aucun hyperplan qui sépare nos données de manière exacte, alors là, ça va, et puis notre constante, notre pas ici est constant, l'hyperceptron va juste osciller pendant très longtemps. et pour éviter l'oscillation, ce genre de choses-là, on peut faire ce qu'on appelle le perceptron moyenné qui fait la moyenne de tous les paramètres vus, mais bon, ça c'est plus des détails, je vais sauter cette partie-là. Mais donc, le problème, c'est que il y a un nombre, si les données sont séparables de manière linéaire, en général, il y a un nombre infini d'hyperplans possibles pour les séparer dans le même cadre de, par exemple, la régression linéaire, c'est comment choisir le bon hyperplan. Le perceptron, il en choisit un quasiment au hasard. Alors, ça, ça nous amène à un algorithme très populaire qui s'appelle les machines à vecteurs supports. SVM, Support Vector Machine. C'est un nom très bizarre, mais bon. Et donc, le principe pour les machines à vecteurs supports, c'est de maximiser la marge. Donc, qu'est-ce que la marge? La marge, c'est la distance entre l'hyperplan et les données les plus proches. Et donc, dans ce cas-là, ça ressemble à ça. Ou c'est soit la moitié ou soit la distance, un des deux. Et donc, le principe, c'est que s'il y a beaucoup d'espace entre mon hyperplan de décision et les données, il va y avoir une certaine robustesse au bruit. on peut bouger un peu les données, ça ne change pas les prédictions qu'on va faire. Et donc, ça, c'est un principe. C'est un héristique au départ pour choisir un hyperplan, mais il s'avère que c'est relié de manière très précise au principe du rasoir d'Ockham que j'ai mentionné plus tôt. En effet, c'est que les classificateurs à grande marge sont moins complexes que les classificateurs à petite marge. et voilà. Et donc, ça s'appelle les vecteurs à machines à vecteurs des supports parce que les points qui sont sur la marge sont ce qu'on appelle les vecteurs de support. Elles supportent l'hyperplan. Question. Ah oui. Alors, la question est, la première question, c'est comment on définit la pente en premier, comment on choisit les vecteurs supports. L'autre question, c'est comment on trouve ces vecteurs supports. Et donc, alors, voici la réponse. Bonne question. Non, mais, OK. Donc, il s'avère qu'on peut, en fait, c'est géométrique. Il faudrait que je commence à tout écrire au tableau et je ne vais pas me, ça fait trop longtemps que j'ai fait ça, donc je ne vais pas essayer. Mais, donc, étant donné une normale de notre hyperplan de données, on peut trouver c'est quoi les points qui sont les plus proches et donc on peut exprimer après la marge de ce vecteur avec la norme du paramètre. OK. Et donc, en fait, comment ça s'écrit, c'est, donc, en fait, ce qu'on peut dire, c'est, on va, on va, on va, on va, comment dire, on va set the scale, on va fixer l'échelle de notre problème en disant que le produit scalaire entre les points qui sont sur la marge va être égal à 1. OK. Et donc, si on dit ça, la norme W va représenter la marge. Mais bon, là, je crois que je suis en train de m'emberfiller côté. Mais, donc, en termes de contraintes, en termes de contraintes, ce qu'on veut pour apprendre, on veut que, on veut que, donc, le produit scalaire entre W, X plus B, c'est notre fonction de décision. Donc, quand c'est positif, on dit que c'est plus 1, quand c'est négatif, on dit que c'est moins 1. Donc, on veut que le signe de cette expression-là soit le même que le signe de la valeur d'étiquette. Et donc, quand on fait le produit de ces deux choses-là, ça doit être positif. En disant que c'est plus grand ou égal à 1, en fait, on force une certaine échelle de nos données et il s'avère que, quand cette propriété-là est vraie, la norme W va être 1 sur la marge. Donc, en maximisant la marge, on veut, de manière équivalente, minimiser la norme W. OK. Donc, c'est comme ça qu'on peut en mettant un problème d'optimisation sous contrainte, on peut exprimer comment trouver l'hyperplan qui va maximiser la marge. D'accord? Et donc, ça, c'est un problème d'optimisation quadratique, quadratique en W avec des fonctions linéaires qui est, en fait, convexe. Et d'ailleurs, donc, une fonction convexe, petit rappel, c'est une fonction qui ressemble à ça. Une belle fonction convexe. Alors, on a que la valeur de la fonction est toujours plus basse que la moyenne des autres points. Donc, c'est toujours en dessous de la corde, on appelle ça des cordes, je crois. D'accord, merci. Ah, c'est difficile les maths en français. Alors, et l'approprié des fonctions convexes, c'est qu'elles sont faciles à minimiser, en fait. Et donc, en informatique, on a NP hard, NP difficile versus P, donc polynôme versus exponentiel, qui est un peu la différence entre les problèmes faciles et les problèmes difficiles. En optimisation, la frontière, elle est surtout avec la convexité. Donc, ce n'est pas linéaire, non linéaire. Une fonction linéaire, c'est facile à minimiser, si elle est convexe. Si elle est non convexe, alors là, bonne chance, c'est NP complet, en général. Pardon? Une fonction non linéaire, donc par exemple, une fonction comme ça, c'est d'optimiser ça de manière numérique. en général, c'est exponentiel dans la dimension. Donc, c'est pour ça que c'est NP complet. Tandis que ça, même en dimension très grande, on peut le résoudre de manière polynomiale. D'accord. Et donc, ça, c'était pour ce qu'on appelle trouver un hyperplan qui sépare les données. Mais ce n'est pas toujours possible de trouver un hyperplan qui sépare les données parce que les données pourraient peut-être pas être séparables de manière linéaire. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute ce qu'on appelle des variables des slack variables, des variables loose, je ne sais pas. Pardon? Bon, on va appeler ça des variables slack. Voilà. Des variables slack. Et ce qu'on fait, c'est qu'on peut, étant donné que cette contrainte-là n'est pas nécessairement satisfaite, on va soustraire la variable slack de ce côté-là pour la rendre plus facile à satisfaire. et on va pédaliser la variable dans l'objectif. Et donc, en fait, ce qu'on obtient après, c'est exactement la règle du rasoir d'Occam que j'ai mentionnée. On a la norme W, donc, qui est 1 sur la marge, qui est une mesure de la complexité de notre hyperplan, de notre classificateur, et la somme des variables slack qui représente l'erreur que l'on fait parce qu'on a besoin d'une variable slack quand les points tombent à l'intérieur de la marge. Et donc, on minimise une combinaison de notre erreur empirique et notre modèle de complexité. Et la constante de compromis entre les deux, qu'on appelle un paramètre de régularisation, qui est un peu similaire à notre epsilon ici, ou 1 sur epsilon dans ce cas-là, je crois, contrôle l'effet de la complexité par rapport à l'erreur empirique. Et par exemple, si on met ces temps vers l'infini et donc la norme ne joue aucun rôle, on va essayer d'avoir aucune erreur et dans ce cas-là, on a un danger de se faire du surapprentissage. Alors, la rasoir d'Ockham, encore en jeu. Et maintenant, petite diapo un peu technique, et la dernière qui est très technique, c'est la motivation d'un point de vue que j'avais mentionné justement du principe du rasoir d'Ockham. Alors, pourquoi, j'ai donné une heuristique à grande marge, ça représente une petite complexité, mais ça peut être mis de manière très précis avec un théorème qui va dire qu'en fait, l'erreur de généralisation de n'importe quel classificateur linéaire avec hyperplan W peut être bornée par la norme de W et cette somme de Slack qui représente les erreurs empiriques on pourrait dire sur les données. Donc, et avec d'autres termes. Donc, c'est pas exactement ce qu'on est en train de minimiser, mais ça ressemble à ce qu'on minimise. Et donc, d'un point de vue statistique, la motivation de cet algorithme vient du fait que, étant donné pour n'importe quelle distribution donnée, donc il existe une constante universelle qui dépend pas de la distribution, qui dépend pas des données, il existe une constante universelle telle que pour n'importe quelle distribution. Si on observe des observations de cette distribution-là, on observe n de observations, on va pouvoir borner l'erreur de généralisation, l'erreur sur des données qu'on n'a jamais vues de notre classificateur en fonction de cette borne supérieure-là. Donc, cette borne d'Occam, on pourrait dire, caractérise vraiment la performance possible de notre classificateur et donc en minimisant ce terme-là qui représente un peu l'objectif qu'on minimise ici, on essaie de minimiser la borne sur l'erreur de généralisation de notre classificateur et donc on sait qu'il va y avoir une belle performance. Et donc ça, c'est le genre de théorème statistique précis qu'on peut faire à propos de la performance d'apprentissage de comment apprendre à partir de données. D'accord. Et astuce du noyau, je saute. Voilà. Vous pouvez me poser une question à la fin si vous voulez revenir à l'astuce du noyau. Alors, maintenant, pour terminer, pour conclure, je vais vous présenter un petit sujet sur la prédiction structurée qui n'est pas si avancée que ça. Mais bon. Alors, prédiction structurée, un petit peu de motivation. Alors, supposons que vous êtes un robot ou un ordinateur et que votre rôle est de reconnaître des mots. Alors, qui peut reconnaître ce caractère? Pardon? Qu'est-ce que ce caractère? Ça, c'est encore un moment interactif pour vous. Un C. Ah! Alors, un C, est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce que vous... R. F. Alors, on a F, R ou C. Alors, oups, c'était C. Donc, la moitié de vous s'est plantée. Donc, vous vous êtes fait muter de la division de reconnaissance des mots. Maintenant, vous allez faire de la traduction automatique plutôt chez Google Translate. Et donc, le rôle maintenant, votre tâche est de faire de l'alignement de mots. Alors, qu'est-ce que l'alignement de mots? C'est, on suppose qu'on a une phrase en anglais et en français, par exemple, qui sont traduites l'une de l'autre et on veut savoir si des paires de mots sont des traductions l'une de l'autre. Alors, est-ce que cette paire de mots devrait être traduite? Peut-être, on ne sait pas. Sans le contexte, c'est difficile. Alors, si je mets le contexte, évidemment, on voit qu'on se plantait encore. Donc, en gros, le contexte va aider pour faire ce genre de décision. La prédiction structurée, c'est faire de la prédiction, faire des décisions conjointes. Donc, c'est des décisions où chaque décision sont corrélées. Et donc, le modèle pour ça, c'est, on veut apprendre des fonctions entre les entrées et les sorties où la sortie est un objet structuré, donc un graphe, une séquence, etc. Par exemple, pour la reconnaissance de mots écrits, c'est une séquence de caractères. En alignement de mots, l'entrée est une paire de phrases et la sortie va être un appariment entre, en anglais, c'est un matching, donc un appariment entre les paires de mots qu'on pense qui sont des traductions l'une de l'autre. Et un défi de la prédiction structurée, c'est qu'il y a un nombre exponentiel de possibilités dans les sorties dû au fait qu'il y a une structure combinatoire. Et donc, un des sujets de recherche clé dans ce domaine, c'est de savoir quelles sortes de structures on est capable d'exploiter et de manière efficace, etc. Donc, d'autres exemples de prédictions structurées, on a la traduction automatique, donc une phrase dans une langue, donc une séquence de mots dans une langue et la traduction dans l'autre langue. On a aussi la reconnaissance d'objets 3D, donc par exemple, on a un petit robot ici avec un télémètre laser qui se promène et qui fait des mesures de profondeur de champ et enregistre tout ça dans une image et après, on veut pouvoir classifier chacune partie de l'image en des classes, par exemple, parce que c'est un immeuble ou des arbres, etc., pour qu'il puisse pouvoir s'orienter. Évidemment, il y a des corrélations de ces décisions-là parce qu'il n'y a pas en général des arbres qui deviennent des immeubles et des arbres immédiatement. Une autre propriété de ce problème, c'est qu'on a une fonction d'erreur qu'on appelle structurée parce que pas toutes les erreurs sont les mêmes. Par exemple, en traduction automatique, si un des mots est faux, ce n'est pas la même chose que si toute la phrase est fausse. Il y a des erreurs qui sont mieux que d'autres et ça, c'est encodé dans cette fonction d'erreur structurée qui est une fonction de coût. Et ça, je vais sauter là, je crois. Alors, j'avais mentionné, ça c'est en lien à la question, quand on a des a priori, on a des notions a priori de comment nos données se comportent. Alors, il y a des termes en apprentissage automatique qui est l'approche générative versus l'approche discriminative. L'approche générative est en général de modéliser à la fois les entrées et les sorties, souvent de manière probabiliste, donc c'est voir un paramètre qui va caractériser nos distributions possibles et après, étendez des données d'observation, apprendre c'est quoi la bonne distribution. Et ce modèle génératif-là est très puissant quand on a justement une bonne idée de comment les choses sont générées. Parce que le langage des probabilités est un langage très flexible pour pouvoir encoder notre information à propos des données. par contre, si nos suppositions sont fausses, on peut se planter royalement. L'approche discriminative se concentre à modéliser seulement la fonction entre les entrées et les sorties. Donc, on se fout de comment les entrées sont générées, on s'en fout même de c'est quoi la distribution sur les sorties, on essaie seulement de trouver la fonction entre les entrées et les sorties. Et si c'est la tâche qu'on essaie de résoudre, ce n'est pas un problème. Et donc, comment on va choisir cette fonction-là? On va essayer de minimiser l'erreur d'entraînement, etc., etc. Et l'avantage de l'approche discriminative, c'est qu'elle est plus robuste. Donc, même si notre ensemble de fonctions qu'on considère n'est pas très, très bonne, on va quand même essayer de trouver la meilleure fonction parmi celles-là. Donc, ça permet quand même de corriger un peu nos erreurs de modélisation. Et donc, pour vous donner un petit exemple de comment on fait ça pour les alignements de mots, ça c'est un projet fait en collaboration avec des gens en Berkeley. Donc, le problème d'alignement de mots. Et ça, l'alignement de mots, c'est quoi? Je vous l'ai dit, c'est une paire de phrases qu'on suppose, donc en entrée, c'est une paire de phrases qui sont des traductions l'une de l'autre. Et en sortie, on veut un appariment entre les paires de mots. Alors, pourquoi on veut ça? Parce qu'avec cet appariment-là, on peut construire des dictionnaires probabilistes à partir de données d'entraînement. Et donc, par exemple, tous les débats parlementaires au Canada sont en français et en anglais. Donc, on a des millions de phrases en français et en anglais et c'est facile de savoir quelles phrases correspondent l'une à l'autre. Mais après, de savoir quels mots correspondent l'une à l'autre, c'est beaucoup plus difficile et c'est le problème justement de l'alignement des mots. Même chose après, j'imagine, en Europe, je pense que c'est 10 langues. Donc, tu as des corpus avec toutes les phrases en 10 langues. C'est comme ça qu'on peut améliorer la traduction automatique. Et les approches précédentes qui avaient été utilisées dans ce domaine, c'était une approche générative qui a été faite, donc c'était un modèle probabiliste sur à la fois les X et les Y et qui avait été développée sur une période d'une dizaine d'années hautement engineered, je ne sais pas comment ça se dit en français, hautement designée. Et alors, notre contribution dans ce projet-là, c'était, on a utilisé une approche discriminative qui a permis, en fait, de couper l'erreur de moitié environ. Alors, comment on peut faire ça? Il faut définir, premièrement, c'est quoi nos fonctions de prédiction et donc, on va définir ça à partir d'attributs. Alors, comment on fait ça? Alors, premièrement, on va encoder nos décisions avec des variables binaires. Donc, pour chaque paire de mots, on va avoir une variable qui va nous dire si cette paire de mots est dans l'appariement ou non. Donc, c'est des variables binaires comme ça, 0,1. Et pour chaque paire de mots, on va avoir aussi un vecteur d'attributs qui encode les sources d'informations qu'on va utiliser pour faire des décisions, pour prendre nos décisions si ces deux mots-là devraient être alignés ou non. Et le genre d'informations qu'on peut utiliser, c'est par exemple la distance orthographique entre les mots ou des mesures d'association. Comme par exemple, en regardant notre corpus de millions de phrases, quelle proportion de fois les deux mots apparaissaient dans les traductions l'un de l'autre. Et donc, si ça arrive souvent, c'est peut-être qu'ils font partie des mots qui sont des traductions l'un de l'autre. Donc, on appelle ça des mesures d'association. Donc, on a un vecteur, dans notre cas, on a 83 attributs qu'on utilisait pour faire des prédictions. Et donc, avec les attributs, on va prendre une combinaison linéaire de ces attributs-là avec un paramètre W qu'on va apprendre. Ça va nous définir un score pour une paire de mots. Et donc, ce score nous dit à quel point on veut pouvoir, on veut dire que ces deux mots-là sont appariés un et l'autre. Mais ça, pour l'instant, c'est seulement un score local. Donc, c'est une décision locale. Et donc, nous, on ne veut pas faire des décisions locales, on veut faire des décisions globales parce qu'il y a de la compétition entre les décisions. Et donc, ce qu'on va définir, c'est étant donné une entrée X et une sortie Y, on va définir le score de cette paire comme la somme des scores sur les paires qu'on a prédies qui étaient dans l'appariement Y. Et de fait, on peut écrire ça comme un produit scalaire entre un vecteur de paramètres et un vecteur d'attributs qui est conjoint entre X et Y, mais Y global. Et maintenant, comment on va prédire? On va prédire en trouvant l'appariement parmi tous les appariements possibles qui maximise le score. Et donc, c'est comme ça qu'on va prédire. Donc, ça, ça nous donne une fonction de prédiction. Étant donné, une entrée donnée, on peut trouver notre sortie en maximisant le score. Et le problème, c'est qu'il y a un nombre exponentiel d'appariements possibles. Donc là, comment faire pour résoudre ça? Mais il s'avère qu'on peut résoudre ça en minimisant un problème d'optimisation linéaire. Et comment qu'on peut faire ça? Et donc, j'ai réécrit ici le score en entrée et en sortie. Et je crois, en fait, je suis un peu en... Il me reste deux minutes. D'accord. On a commencé plus tard. OK. Bon, je vais conclure rapidement. Je vais terminer avec cette partie-là et après, on va aller conclure. Mais donc, comment on peut résoudre ça de manière efficace? Alors, on peut encoder notre prédiction. Ça, c'est la... Donc, le score d'une prédiction, c'est simplement la somme des scores sur chacune des paires qu'on prédit. Et donc, c'est une fonction linéaire en Y par rapport à cette quantité-là. Et on doit rajouter des contraintes, par contre, parce que si on a juste ce problème d'optimisation-là, on pourrait faire des prédictions indépendantes sur chacune des paires pour maximiser ce score-là. Et donc, on va rajouter des contraintes. Par exemple, on va dire qu'un mot peut être aligné à un plus un autre mot dans l'autre phrase. Ce qui n'est pas vrai, mais pour... Parce qu'il ne reste pas de temps, c'est la seule chose que vous allez voir. Et donc, on va supposer ça pour simplifier les choses. Et donc, on appelle ça une contrainte de degrés. Maintenant, il s'avère qu'on peut... Ça, c'est un problème d'optimisation qu'on appelle entier, avec valeur entière, qui est aussi, en général, NP complet à résoudre, NP difficile. Mais, dans ce cas-là, on peut relaxer ce qu'on appelle la contrainte que sur les Y, on va dire, c'est entre 0 et 1 de manière continue. Et il s'avère que les solutions de ce problème sont aussi garanties d'être des valeurs entières. Et donc, ça, ça vient du fait qu'on peut réduire ce problème comme une minimisation de coûts de flot avec des capacités entières. Si vous connaissez en structure combinatoire en informatique, c'est le lien. Mais bref, tout ça, pour dire qu'on peut optimiser de manière efficace, on peut prédire de manière efficace en optimisant un problème d'optimisation linéaire qui est convexe et qui est dans les problèmes qu'on peut résoudre de manière efficace. Alors, ça, ça définit un ensemble de fonctions possibles de prédictions qu'on peut considérer. Et la question maintenant, c'est comment estimer W à partir de données d'entraînement. Et donc, et en fait, ça, si vous regardez et vous pissez un peu les yeux, c'est quasiment le même objectif qu'on avait utilisé pour les SVM, les maximisations de marge. C'est la généralisation de ça pour la prédiction structurée. Donc, c'est comme ça qu'on peut en fait apprendre. On va trouver le paramètre W tel que le score pour la vérité est plus grand que le score pour les autres. Même s'il y a un nombre exponentiel de contraintes, mais on peut faire des belles animations comme ça et montrer qu'on peut quand même optimiser tout ça de manière efficace. Voilà. Et des résultats, en gros, c'est tout coupé. Mais on peut couper l'erreur entre 6 et 3. Donc, de moitié. Ah, c'est encore plus joli comme ça, entre 6 et 3. et par exemple, pour le problème de reconnaissance d'objets 3D, c'est difficile à voir, je crois. Mais ça, c'est quand on fait des prédictions de manière indépendante. Donc, on a des arbres dans les colonnes ici. C'est assez bruté. Tandis que quand on fait des prédictions de manière jointe, tout devient un peu plus lisse. Et donc, ça, c'est local versus jointe. Local versus jointe. Donc, c'est beaucoup plus lisse. Donc, c'est l'avantage de faire des prédictions structurées. Et en fait, il y avait d'autres choses comme ça. Je voulais juste mentionner qu'on peut généraliser cet appariement de mots. Donc, 20 mots à 20 mots. On peut généraliser ça maintenant à un million d'objets à un million d'objets. On veut faire de l'appariement d'un million d'objets. Et ça, ça a été utilisé dans un projet de couplage de bases de connaissances. Et donc, on a par exemple des formations à propos de films dans IMDB et à propos de films dans Wikipédia et on veut fusionner ces sources d'informations. On veut identifier que, par exemple, le film Blood It, Blood Out dans Wikipédia est la même chose que le film Bound by Hunter dans IMDB. Le titre est complètement différent, mais c'est le même film. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même année de production, les mêmes acteurs, les mêmes directeurs, etc. C'est juste que des fois il y a des titres différents et c'est comme ça dans les bases de données. On n'a pas de manière unique de représenter les choses et donc on veut pouvoir fusionner ça. Et en fait, on a généralisé notre modèle pour faire l'alignement de mots à ce un modèle pour faire la fusion de bases de données. Là, il y a un problème qu'on ne peut pas, il y a 10 à la 6 fois 10 à la 6 possibilité, 10 à la 12 paires possibles. On ne peut pas juste résoudre ça avec un problème d'obstylation linéaire. C'est impossible. donc on avait un algorithme glouton avare qui résout ça de manière efficace et en fait a des résultats très performants. Et après, on peut même généraliser le couplage à un couplage dans le temps qui est un autre projet que je fais en collaboration avec le groupe Willow qui fait de la vision par ordinateur. Et donc là, on a des détections dans un vidéo de personnes et on veut pouvoir les suivre. Ce n'est pas Big Brother, c'est pour faire des choses utiles comme par exemple, je ne sais pas moi, détecter qu'il y a une personne qui est en train de tomber, je ne sais pas. Et donc là, c'est un problème de couplage où pour chaque image, on a des détections et on veut savoir quelles détections sont couplées à quelles détections dans l'autre image suivante. Et on veut faire ça de manière continue dans le temps. Donc on étend le couplage dans le temps et on utilise exactement les mêmes méthodes aussi. Exactement. Les méthodes similaires pour faire ça qui fonctionnent très bien. Et tout ça, c'est aussi en même temps pour vous montrer que c'est une des beautés de l'apprentissage automatique. On a des modèles similaires qui peuvent s'appliquer dans des mènes complètement différents. Alors pour résumer, pour résumer tout ça, alors à l'ère du big data, on a besoin de data scientifique. Alors, c'est là où vous entrez. Et derrière l'analyse du big data, il y a la science de l'apprentissage automatique qui est l'intersection entre l'informatique et les statistiques. Et qui aussi offre un nouveau paradigme de programmation. Donc c'est aussi important pour les informaticiens du futur parce que cette notion de plutôt que programmer à résoudre directement un problème, mais on programme à avoir, à partir d'observation, un nouveau programme, c'est un peu, c'est assez nouveau comme concept, mais ça va devenir de plus en plus systématique pour un programmeur. Et entre autres, il y a des librairies maintenant d'algorithmes d'apprentissage qu'on peut utiliser plutôt que faire un genre un regeps pour faire de l'analyse de texte. On peut utiliser par exemple un programme d'apprentissage qui va faire de l'analyse de texte à partir de données d'entraînement. Donc c'est important à savoir que ça existe. Quelques notions de base. J'ai mentionné le surapprentissage et le principe du rasoir d'OQAM qui nous permet un peu de régler ça. des exemples de méthodes de classification, régression à partir de données d'entraînement et quelques applications plus avancées avec la prédiction structurée. Et je crois qu'il y a des exemples d'applications assez intéressantes pour les maths et l'informatique là-dedans. L'équipe Sierra, je vais sauter ça. Et les ressources. Alors, c'est les ressources que je vous ai mentionnées. Donc, quelques logiciels. Il y a Weka par exemple qui est très bien en Java ou qui a aussi l'interface plus jolie je pense avec le logiciel RapidManner qui je crois lui n'est pas tout à fait gratuit. Mais plus ou moins gratuit on pourrait dire dans une version test. Donc, ça, ça permet de bien explorer tout ça avec des interfaces. Je veux faire un algorithme support vecteur pouf, normaliser mes données, faire de la régression, etc. C'est facile à jouer avec ça. Et en Python, il y a la librairie qui s'appelle Scikit Learn et ça, c'est complètement ouvert évidemment. Quelques livres ici et j'avais mentionné le cours en Python de Dantlein à Berkeley. Je vous conseille fortement d'aller voir et d'essayer de voir, etc. C'est, en fait, la personne qui a créé le cours avait comme vision aussi de pouvoir le réutiliser dans plusieurs cours à travers le monde. Donc, ils ont fait un petit package pour que les enseignants puissent le réutiliser aussi. Alors, merci pour l'écoute. D'autres questions? Oui? Oui? Est-ce que le modèle général d'apprentissage peut-être présenter les vidéos? Il faut vous bûter sur le bouton. Le modèle d'apprentissage que vous avez présenté au début correspond-t-il au modèle PAC learning de Valiant? Celui que j'ai présenté, je ne sais pas quel... Oui, tout à fait, oui, oui. Le premier modèle en couleur écrit à la main, c'était avec les observations IID, c'est le modèle PAC. Et donc, d'ailleurs, la borne que j'ai présentée pour les vecteurs de support SVM avec l'erreur de généralisation bornée par une quantité qui dépendait de la norme, tout ça, c'est une borne qui... Donc, ça rentre dans le formalisme PAC au sens de, par exemple, c'est une borne qui n'est pas vraie tout le temps, c'est une borne qui est vraie avec une probabilité plus grande qu'une certaine probabilité qui dépend... La probabilité venant du fait qu'on a des données de manière aléatoire. Et donc, si on est malchanceux, on peut avoir des données qui ne nous donnent pas la borne, mais voilà. C'est une question très technique. Question technique ou non technique, il n'y a pas de problème. Juste une question un peu de Béotien. Est-ce que le modèle, enfin, la méthode du perceptron, c'est celle des réseaux de neurones? Oui. C'est ça. Oui, en fait, la règle du perceptron, parce qu'en fait, dans les années 60, le perceptron était en fait un classificateur linéaire, quasiment. Et donc, et donc, l'apprentissage des classificateurs linéaires, dans ce cas-là, c'était cette règle-là. Parce qu'en fait, le perceptron peut se voir comme si on essaie de minimiser le carré des erreurs et on fait une méthode de gradient dessus, on obtient la règle du perceptron. Et donc, comment les réseaux de neurones, on n'a pas d'enseignement des réseaux de neurones, mais comment les réseaux de neurones sont appris, c'est en minimisant une fonction d'erreur avec une descente de gradient et donc, c'est très lié. Et donc, pour envoyer à une question plus générale, au niveau de la traduction automatique en langage naturel, je veux dire, donc là, il y a eu un saut, tu disais, avec l'apprentissage qu'a fait Google et qu'on constate sur, effectivement, la traduction automatique qui est proposée et est-ce qu'on est arrivé à un seuil, grosso modo, on va rester à ce niveau-là ou est-ce qu'il y a encore en préparation d'autres choses qui vont permettre de faire progresser les choses de façon forte? Mais non, le seuil, on parlait de la reconnaissance de voix ou est-ce que... Non, je ne crois pas de la reconnaissance de voix. La traduction. Donc, le seuil, c'est entre les années 90 et les années 2000. Donc, le seuil, c'était entre utiliser les méthodes d'apprentissage automatique et non. Et est-ce qu'il va y avoir d'autres seuils dans le futur? Bonne question. Parce qu'en fait, il y a un problème avec l'apprentissage, un problème assez, on pourrait dire, chiant. Je n'ai pas de mots plus jolis. Dans ce genre de modèle-là, c'est qu'il y a toujours un compromis entre un modèle complexe qui ne va pas être capable de rouler sur des millions de données parce que c'est trop complexe, c'est trop cher, et des modèles simples qu'on peut aller sur des milliards et des milliards de données. Et donc, par exemple, moi, je suis un peu en retard dans le domaine de la traduction automatique, mais il y a 5-6 ans quand j'avais regardé ça, la notion de syntaxe et de sémantique n'était pas utilisée du tout dans les modèles qui étaient l'état de l'art. Pourquoi? Parce que ces modèles étaient trop lents. Et donc, Google avait le choix entre soit rouler le modèle compliqué sur un million de phrases ou rouler un modèle stupide, mais simple, sur des milliards de phrases et celui sur des milliards de phrases faisait toujours mieux que celui d'un million de phrases. Donc, il y avait un problème computationnel comme ça. C'est un peu dommage parce qu'on s'attendait à ce que les modèles étaient un peu trop simples pour vraiment caractériser les choses. Et je crois maintenant, j'imagine peut-être, ah, voilà, je prends sur un lien, c'est que, par exemple, pour les réseaux de neurones, donc, j'ai parlé de la révolution de l'apprentissage profond. En fait, la révolution de l'apprentissage profond, une des raisons pour laquelle c'est arrivé, c'était à cause des GPU, donc des cartes graphiques qui peuvent faire des calculs en parallèle de manière très, très efficace. Et donc, il y avait des modèles, donc les réseaux de neurones profonds, c'est des modèles très complexes, en fait, on pourrait dire, ils ont beaucoup de capacité de prédiction. Et avec un développement récent, juste computationnel, on était capable de les apprendre de manière efficace sur des millions, même des milliards de données. et c'est là que ça a fait la différence pour la reconnaissance vocale. Et donc, on n'a pas encore eu le même genre de progrès dans la traduction automatique, mais je crois que ça peut être possible. Et donc, une fois qu'on est capable d'avoir ces modèles plus flexibles qui introduisent la syntaxe sémantique et être capable de calculer de manière efficace à grande échelle, je crois qu'on va pouvoir avoir aussi un autre saut de performance. Par contre, je dois, moi, vous donner comme avertissement que je crois qu'on n'aura jamais de traduction automatique de manière humaine. Donc, moi, je ne crois pas, même si j'ai travaillé en étudiant scientifique, je ne crois pas que ça va être possible un jour d'avoir une compréhension du monde suffisante pour pouvoir avoir la traduction automatique de manière humaine. Mais bon, c'est une question physique. Rapidement, peut-être. C'est toujours sur la... C'est toujours sur la traduction automatique. Est-ce qu'il y a des essais de traduction de ou vers la langue des signes? Pardon? Vers la langue des signes, est-ce qu'il y a des essais de traduction automatique? Oui, oui. Donc, par exemple, ça, ça mélangerait, en fait, la reconnaissance... La reconnaissance 3D. ...ordinateur, donc par vision. Oui, oui. Donc, il y a des recherches qui ont été faites. Je ne sais pas à quel point la performance allait, mais ça peut tout à fait être fait. Bon, je crois qu'on pourrait continuer à poser des questions longtemps, mais il va falloir passer. Donc, on va faire une pause assez rapide. Parce qu'on... Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements ...